Mon livre Je ne vous offre plus pour toute mélodie Que des cris de révolte et des rimes hardies. Oui, mais en m'écoutant, si vous n'alliez pas lire, si, surpris des éclats de ma verve imprudente, vous maudissiez la voix énergique et stridente qui vous aura fait tressaillir. Pourtant, quand je m'élève à des notes pareilles, je ne prétends blesser les cœurs ni les oreilles. Même les plus craintifs n'ont point à s'alarmer. L'accent désespéré sans doute ici domine, mais je n'ai pas tiré ces sons de ma poitrine pour le plaisir de blasphémer. Comment ? La liberté déchaîne ses colères, partout contre l'effort des erreurs séculaires, la vérité combat pour s'ouvrir un chemin et je ne prendrai pas partie de ce grand drame ? Quoi ? Ce cœur qui bat là pour être un cœur de femme, en est-il moins un cœur humain ? Est-ce ma faute à moi si dans ces jours de fièvre d'ardentes questillons se pressent sur ma lèvre ? Si votre Dieu surtout m'inspire des soupçons ? Si la nature aussi prend des teintes funèbres et si j'ai de mon temps le long de mes vertèbres senti courir tous les frissons ? Jouais depuis longtemps des vents et de la houle, mon bâtiment fait eau de toutes parts. Il coule. La foudre seule encore à ses signaux répond. Le voyant en péril et loin de toute escale, au lieu de m'enfermer tremblant à fond de cale, j'ai voulu monter sur le pont. À l'écart, mais debout, là, dans leur lit immense, j'ai contemplé le jeu des vagues en démence. Puis, prévoyant bientôt le naufrage et la mort, au risque d'encourir l'anathème ou le blâme, à deux mains j'ai saisi ce livre de mon âme et l'ai lancé par-dessus bord. C'est mon trésor unique, amassé page à page. À le laisser au fond d'une mer sans rivage disparaître avec moi, je n'ai pu consentir. En dépit du courant qu'il emporte ou l'entrave, qu'il se soutienne donc et surnage en épave sur ces flots qui vont m'engloutir. Sous-titrage Société Radio-Canada